Une des choses qui revient assez souvent quand on essaie de regarder les argumentations woke ou les argumentations des progressistes, vous savez, même ceux qui ne sont pas pour le progressisme, mais qui sont progressistes, non, ceux qui ne sont pas progressistes, mais qui sont pour le progressisme, on remarque un pattern assez régulier. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien aux arguments qu'ils balancent, mais comme ils essayent de faire avancer leur idéologie et leur cause, ils balancent un peu en mode copier-coller tous les argumentaires. Et au final, ils ne réfléchissent plus par eux-mêmes. Ils sont juste unis et ils essayent de faire front sans accepter aucune critique venant de l'extérieur. Ils sont dans leur bulle. Et au fur et à mesure, on a vu, cette bulle est devenue totalement opaque. Ils cooptent ceux qui rentrent dedans. Quand quelqu'un sort avec quelqu'un, il est obligé de se faire coopter par le groupe, sinon il ne peut pas sortir avec cette personne. Bref, on tombe dans des dérives sectaires obscurantistes. Et au-delà de ça, des dérives religieuses, tout simplement. Il y a un article qui est intéressant qui s'appelle « Et si le wokisme était une religion ? » Pour ceux qui débarquent, le wokisme et le terme wok est assez nouveau. Si vous débarquez là-dessus et que vous n'en avez jamais entendu parler, j'ai une playlist qui est dédiée à ça, qui s'appelle « Idéologie wok, Anatomie du wokisme ». C'est une série en 9 vidéos avec plusieurs gros chapitres qui se tournent autour de tout ça que je vous invite à aller regarder et vous comprendrez beaucoup plus facilement qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce mot-valise. Parce que juste dire « wok et wokisme » comme ça, ça veut tout et rien dire. C'est vraiment un mot-valise qui est un peu compliqué. Avant, c'était les SJW, les Social Justice Warriors. Avant ça, on pouvait même parler de hipster et ce genre de choses. Mais je vous invite à regarder cette playlist. Et donc, il y a cet article qui s'appelle « Et si le wokisme était une religion ? » Écoutez ça. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Qui a écrit cet article et sur quel site ? Les liens sont dans la description. C'est quoi le truc là ? L'indice est en bas de votre écran. Donc c'est Christian Rioux qui écrit ça. « Le monde crève de trop de rationalité, de décisions prises par les ingénieurs. Je préfère des femmes qui jettent des sorts plutôt que des hommes qui construisent des EPR. Cette profession de foi en faveur des sorcières plutôt que des ingénieurs qui construisent des réacteurs nucléaires n'a pas été lancée par un obscur hippie qui vit au fond des bois. Elle a été par la députée écologiste Sandrine Rousseau. Putain, encore elle. Mais merde, elle est partout, c'est pas possible. Une professeure d'économie qui était jusqu'à tout récemment vice-président de l'université de Lille. Alors comme d'hab, je découvre l'article en même temps que vous. S'il fallait un exemple pour illustrer le dernier livre de Jean-François Braunstein, il n'y en aurait probablement pas de meilleur. On savait depuis Raymond Aron qu'il existait des religions séculières. Selon cet ancien professeur de la Sorbonne, le wokisme en serait l'exemple le plus récent. C'est la thèse qu'il soutient dans la religion wok chez Grasset. Un ouvrage détonnant qui, chose rare en France, est parvenu à se mériter aussi bien les éloges du critique du monde gauche que de celui du Figaro droite. En gros, le journal du monde est à gauche, le journal du Figaro est plus dans un spectre de droite. Nous avions rencontré Jean-François Braunstein il y a 4 ans alors qu'il publiait un livre intitulé La philosophie devenue folle chez Grasset. Il y critiquait un ensemble de nouveaux courants philosophiques qui rompaient avec l'humanisme pour promouvoir la disparition des sexes, le racialisme, l'animalisme ou le transhumanisme. Bref, surtout, la grosse destruction qui est en marche et qui est ramenée à coups de grandes pompes et de charrues par Papendiaï, c'est la fin de l'universalisme français, au profit du racialisme américain, du wokisme américain. À cette époque, je sentais venir des choses et je parlais de dérives théoriques. Cela se limitait au petit milieu des philosophes ou des militants universitaires. Mais depuis, les idées Wokes ont sorti des facultés de sciences humaines pour toucher celles des mathématiques de physique et de biologie. Elles ont pénétré le milieu politique, éducatif et les entreprises. On les enseigne à l'école primaire et secondaire. Et je pourrais avoir sorti des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos exemples. Je vous invite plutôt à aller dans la playlist dédiée au wokisme, qui est une différente par rapport à l'autre. Celle-ci, c'est une série arrêtée qui me sert vraiment, on va dire, pas de mémoire, mais de référentiel, on va dire. Et après, il y a la playlist dédiée aux sujets wok et aux éléments wok plus en général, où on prend des sujets d'effets divers à gauche, à droite. Et il y a plein d'exemples qui peuvent rentrer là-dedans. Il faut y croire, puisque c'est absurde. Brownstein cite l'exemple du biologiste Richard Dawkins et Jerry Coyne, qui ont protesté contre la décision des universités néo-zélandaises d'enseigner à parité les sciences reconnues, dont la théorie de l'évolution et les thèses créationnistes maoris, la Société royale des sciences, leur a répondu qu'ils avaient une définition étroite et dépassée de la science. L'an dernier, le mathématicien roumain Sergio Kleinerman de l'université de Princeton s'insurgeait contre l'omniprésence du wokisme dans les facultés de mathématiques, au moins en Roumanie. Même en Roumanie, ils ont des problèmes de wokisme. Je ne sais pas si tu vois le truc. Dit-il, on ne m'accusait pas de faire des mathématiques blanches. Même en France, dans les facultés de médecine, on parle dorénavant de personnes enceintes et de lait parental. Tout ça, on a fait des vidéos là-dessus, on ne va pas revenir dessus. Vous allez sur ma chaîne YouTube ou tapez psychédélique homme enceint, lait paternel, ou je ne sais plus qu'on avait dit. Faites-vous plaise. Évidemment, les mathématiques sont racistes, on avait fait deux vidéos. De plus de égal 4, c'est raciste. Et après, je vous le donne en mille, de plus de égal 5, c'est raciste aussi. Je me suis fait longtemps poser la question, et puis j'ai compris que nous faisions face à une forme de pensée religieuse. Le wokisme a toutes les caractéristiques d'un mouvement religieux, par son prosélytisme d'abord. On y pratique des rites qui révèlent de la religion, comme le fait de mettre le genou à terre au moment de la mort de George Floyd. Au-delà de ça ? Au-delà de la religion ? Pour moi, c'est vraiment... C'est comme discuter avec un platiste, en fait. Tu peux lui apporter tous les arguments possibles et inimaginables, et même des expériences faciles à reproduire, pour dire, non mais c'est pas plat au bout d'un moment, arrête, arrête. Il va continuer à t'expliquer que c'est plat, et il va partir dans les théories du complot. Et les wok, ils font exactement ça. Tu vas lui ramener tous les arguments. Ton argument, il est pété. Tu peux pas penser comme ça, c'est complètement con. Regarde. Il va dire, non, c'est ma foi. Je crois que c'est comme ça, et je sais que c'est bon. Et on est dans des dérives sectaires. Au Canada, on a brûlé des livres pour en répandre les cendres. Ça aussi, j'ai fait une vidéo. Le wok, le mot wok, éveillé, empreinte à la culture populaire noire, évoque lui-même une forme de révélation. Comme disaient les philosophes tertulliens, 3e siècle. Il faut y croire, puisque c'est absurde. Surtout aussi sectaire. Éveillez-vous. Arrêtez de croire ce que la société vous prend. Arrêtez de croire vos amis. Vous vous faites manipuler. Blablabla. Selon Braunstein, la pensée wok est fondée sur une critique du rationalisme, des lumières et de l'humanisme. Sandrine Rousseau ne dit-elle pas que pour elle, le problème commence avec le rationalisme de Descartes. Elle reproche aussi à Buffon, le gardien de l'équipe d'Italie, et à l'inné d'avoir classé les plantes, et donc hiérarchisé la nature. Elle a vraiment dit ça, Sandrine Rousseau ? Ah, mais elle est encore plus conne que ce que j'aurais créé. Pardon. Elle est encore plus nouille que ce que j'aurais créé. Non ! Je vois bien Sandrine Rousseau aller cueillir les champignons. Oh, il est bien ce champignon ! Mais moi, tu vois, je suis pas... Moi, je suis progressiste. On hiérarchise pas la nature. Tu vois, ce champignon-là, avec des taches noires, là, il est égal que l'autre. Je vais le manger. Au bout d'un moment... Sandrine Rousseau... Tu lui enlèves la société, elle tient 200 mètres. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. La théorie du genre est centrale dans le wokisme, dit Braunstein. Elle permet de se débarrasser du corps. Elle fait penser à la gnose, une hérésie chrétienne, où le corps personnifiait le mal. Les hérétiques martionnistes, donc rien n'a rien avec Macron, on est d'accord, hein, deuxième siècle, estimaient aussi que le Christ ne pouvait pas être devenu un homme. D'ailleurs, pour la petite anecdote, est-ce que vous saviez que Jésus-Christ était né en moins 7 avant Jésus-Christ ? Ou moins 14, je sais plus. Il avait de l'avance sur lui-même. Enfin, c'est compliqué. Pour les Woks, il est incompréhensible que l'on soit dans un corps sans l'avoir choisi. C'est Néo dans Matrix. Je pense que si les Woks, jeunes, ont surtout regardé énormément de mangas. Ils regardent Jojo Bizarre Adventure, ça y est, ils ont des stints, Oh, ils ont des haltères, mais moi aussi j'ai un haltère. Oh, j'ai piqué. J'ai volé. Tu sais, ils volent un truc dans un supermarché, ils se font arrêter. Oh, vous êtes racistes. Mais t'es blanc. Mon haltère est noir. Vous faites du racisme anti-noir. Chaque conscience devrait donc pouvoir... En gros, c'est l'excuse parfaite du chat-perché. Chaque conscience devrait donc pouvoir choisir son corps, quel qu'en soit le prix technologique. Malheureusement, nous sommes devant une religion obscurantiste. Et c'est les premiers à dire, ouais, la nature, il faut la préserver. Voilà, l'écologie, la nature. Et eux, la nature, elle les a fait hommes. Non ! Je suis non-binaire poisson wifi. Et vous allez me respecter. Tu commences par respecter la nature toi-même, déjà ? Et du coup, on en avait fait une vidéo aussi de l'homme poisson wifi. On est loin de Saint Thomas d'Aquin qui prêchait l'accord de la raison et de la foi. L'essayiste reprend notamment la thèse du professeur de l'université du Dakota du Sud, Joseph Bottom. Selon lui, l'effondrement du protestantisme aux Etats-Unis a entraîné une recrudescence du mouvement de l'évangile social. Les woke ne seraient que des post-protestants qui auraient récupéré ces thèmes en supprimant la figure de Dieu. On a substitué le racisme, le virilisme ou le privilège blanc au péché originel. Malheureusement, contrairement au protestantisme dans cette nouvelle religion, il n'y a plus de rédemption possible. Pas de pardon. On est blanc pour l'éternité. Et donc pêcheur pour l'éternité. La religion des élites. La religion des élites. On s'éteint tout de même qu'un tel courant de pensée ait pu naître dans les universités, lieu par excellence de la pensée rationnelle. Je n'ai pas vraiment d'explication à cela. Sinon que dès les années 60, des militants ont transformé les facultés traditionnelles en Black Studies, en Women's Studies, où les recherches ont clairement été orientées en fonction d'une idéologie. Et c'est ce que Papendiaï veut ramener en France. Et c'est ce que beaucoup d'universités font déjà. À l'abri des regards indiscrets. Sans que la population soit au courant. Peut-être qu'il faut être un intello pour croire à des choses aussi stupides, disait George Orwell. Christopher Lasch avait bien vu qu'à force d'être devant des algorithmes, les élites perdaient tout contact avec la réalité. On l'a vu durant la pandémie. Où il y avait les travailleurs du monde réel qui ne pouvaient pas rester chez eux et les élites qui se faisaient livrer et continuer à travailler sur leur ordinateur. Le wokisme serait, dit Bronstein, en train de devenir la religion des élites. Selon le journaliste américain Andrew Sullivan, nous vivons tous sur un campus puisque dorénavant, les universités forment toutes les élites de la société. D'où les grandes popularités du wokisme aussi bien chez Disney qu'à Wall Street. Cette déréalisation du monde que professent notamment que les sexes n'existent plus va totalement dans le sens des GAFAM et de leur monde virtuel. Regardez l'idéocratie. Le métavers ne nous promet-t-il pas de voyager où bon nous semble, de rencontrer qui nous voulons quand nous voulons et pourquoi pas, de changer de sexe ou de race par un simple clic. On l'a vu d'ailleurs à Ecoli London, souvenez-vous, dans le transracialisme, il est coréen. Et du coup, il a fait je ne sais pas combien de chirurgie esthétique et la dernière, c'était une réduction de pénis pour faire plus coréen. Le wokisme va aussi dans le sens du transhumanisme et de l'idée qu'on pourrait avoir un corps parfait et même télécharger sa conscience. Au-delà de ça, souvenez-vous, il y a aussi le vieux en Suisse. On avait fait une vidéo de ça, en fait, il y a plein d'anecdotes qui me reviennent dans la tête. Ce vieux en Suisse qui a compris qu'il était à la retraite et en fait, la retraite, je ne sais plus c'était quoi le truc, mais à la retraite des hommes et deux ans plus tard que la retraite des femmes et donc, il s'est identifié comme une femme pour toucher la retraite plus tôt. Je fais, ok, beau gosse, beau gosse, non, beau gosse, là, il y a beau gosse, j'ai rien à dire, beau gosse, beau gosse. Alors du coup, tu peux être vieux, tu peux changer ton âge, ça aide pas mal de monde aussi à nuancer, tu peux changer ta race, tu peux changer ton corps, tu peux changer ton sexe, tu peux te prendre pour un animal, on l'a vu aussi avec mi-homme, mi-loup, je ne sais plus quelle version du loup, c'est très important. Bref, c'est la vie sur Internet qui continue dans la réalité, un terreau d'inculture. Et tout ça, c'est une fuite de la réalité parce que bon, tu dis bon, je suis un homme, je suis un homme et puis je vais faire avec et je vais faire de mon mieux. Non, c'est trop tard. Plus fondamentalement, juge Braunstein, cette nouvelle forme de pensée religieuse profite de l'effondrement de l'école. Tout ça prolifère sur un terreau d'inculture énorme. Depuis quelques années, en France, on a supprimé presque toutes les épreuves de culture générale considérées comme discriminantes. Pour réduire Colbert au code noir, il ne faut rien connaître de cet immense ministre. De même, pour réduire Voltaire au racisme, il ne faut pas avoir lu. Jean-François Braunstein est loin d'être optimiste. Malheureusement, quand on est sous l'empire d'une croyance, on ne peut pas être convaincu. On est inaccessible au raisonnement. C'est une très mauvaise nouvelle. Le professeur qui vient tout juste de quitter l'université s'inquiète surtout que les jeunes générations à qui l'on impose cette morale étouffante, soit ils succomberont et répéteront le discours dominant, soit ils pratiqueront un double langage. Dans les deux cas, ça ne favorisera pas les individus libres et originaux. Je trouve qu'il est extrêmement bien cet article. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve qu'il est extrêmement, extrêmement bien cet article. Vous savez quoi ? Je vais le rajouter dans le référentiel de la playlist Idéologie Walk et Anatomie du Walkisme. Je trouve qu'il est assez fondateur. Il donne une bonne suite à tout ça. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à fagoster l'algorithme YouTube et à partager partout autour de vous ce genre d'articles. Si vous ne voulez pas partager la vidéo, je m'en fous. Mais bordel de merde, partagez l'article. Très important. Ça vient de Calimedia, ça s'appelle Le Devoir. Je crois que c'est un truc canadien. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien et à bientôt pour d'autres aventures.